... Deux choses à préciser. La première, j'ai adhéré totalement à la décision d'exiger de la CENI l'audit du fichier électoral parce que la MOUCA avait accepté ma demande qu'à plus de l'audit du fichier, nous inscrivions dans notre revendication la demande que ce fichier électoral soit exhaustif et non discriminatoire par l'enrôlement des électeurs de Routchourou et de Massissi parce que comme député national élite du Nord-Kivu, fils du Nord-Kivu, témoin de la contribution des populations de Routchourou et de Massissi à la résistance contre la guerre d'agression, j'ai senti à moi-même qu'il serait injuste que ces compatriotes soient exclus des élections de décembre dernier parce que, n'était pas arrolé, cette menace était tellement grande et que cette exclusion briserait la cohésion entre les différentes communautés du Nord-Kivu, briserait l'unité dans la résistance contre l'agression. Cette exclusion ne permettrait pas non plus que l'Assemblée provinciale du Nord-Kivu élise un nouveau gouverneur des provinces et par conséquent, on trouverait des subterfuges pour le maintien de l'état de siège. Nous avons fait de notre mieux. L'Église catholique, l'ECC, Sainte-Côte, ont proposé de nous départager par la formule de l'audit citoyen. La Séné n'a pas voulu écouter. On a donc organisé les élections sans nous. Et pour essayer de pallier tant soit peu à la menace et rupture de la cohésion sociale qui résulterait de l'exclusion de la non-participation du territoire massissie, la Cour constitutionnelle a rendu un arrêt autorisant aux élus de 2018 décédés de territoire dessiégés. Ce qui permet qu'aujourd'hui, l'Assemblée provinciale du Nord-Kivu peut siéger, avoir un bureau définitif dirigé, représentant ces différents territoires-là, mais également, on peut avisager l'élection des sénateurs. Mais en même temps, avec l'alissement de la guerre à Masi-Siroutchourou autour de Goma et la présidence de massacre à Beni, j'estimais qu'il était impérieux que je continue à jouer mon rôle de sonner l'alarme au niveau du Parlement à propos de cette situation sécuritaire. Surtout que, comme je le disais, avec l'alissement de la situation sécuritaire dans la partie sud, j'ai une crainte de voir demain le pouvoir signer des accords identiques aux accords dangereux antérieurs de mixage et de brassage. Et j'estime donc que, par mon rôle de sénateur, je pourrais à nouveau jouer comme sentinelle, sonner l'alarme, faire la vigilance pour que le pouvoir ne plonge plus dans ces accords dangereux, mais également proposer des réformes au niveau de l'armée, au niveau de la gestion de la guerre, pour que, comme en 2013, la victoire soit de notre côté, parce que la victoire des FARTC soutenus par les Rosalénos à septembre-octobre de l'année passée, de Kilo Liroué à Kichanga, où les FARTC soutenus par les Rosalénos ont libéré plus de 15 villages à moins de 10 jours. Cette victoire a démontré que le M23 n'était pas invisible, pour que l'on nous dise que le temps nouveau nous soumettra à des accords dans n'importe quel sens. Et donc, pour tous ces réseaux-là, j'ai estimé que j'ai sollicité la confiance des députés nationaux et sur des demandes insistantes de beaucoup, de citoyens, de Routsourou, de Goma, de Béni, de Loubéo. J'estimais qu'il était opportun que je vienne effectivement solliciter cette confiance des députés provinciaux comme sénateur. Jean-Baptiste Cachecoua, il est en 2018 député national à Goma, dans les partis politiques décidés, de l'honorable Marthier Foyoudou. Mais vous revenez en 2024 pour les élections sénatoriales par là. Vous vous présentez comme un indépendant. C'est quoi la position aujourd'hui de Cachecoua ? Toujours à l'opposition, vous êtes où exactement ? Alors, comme vous l'avez dit, j'ai choisi de me présenter en indépendant parce qu'effectivement, je m'ai le droit d'aborder les députés provinciaux de tous les bords pour leur faire comprendre qu'en plus de leur appartenance à la majorité parlementaire actuelle, au regard des défis sécuritaires, des défis institutionnels, des défis de la non-effectivité, de l'autonomie financière des provinces dans le Nord-Kivu, eh bien, il est important que nous ayons une voix, un esprit libre, un esprit indépendant au Parlement et précisément au Sénat. Et donc, j'ai choisi de me présenter en indépendant pour essayer de rallier, n'est-ce pas, tous les esprits libres de tous bords. J'aborde les députés élus sur différentes listes pour leur dire qu'il y a lieu de conjuguer les efforts. Nous sommes tous citoyens de la même République, tous confrontés aux mêmes défis au Nord-Kivu. Il y aura des choses qu'ils ne seront pas en mesure de dire, peut-être, au nom de la solidarité avec la majorité parlementaire. Vous avez vu les cas du carnage contre les adeptes de la religion Ouazalendo à Goma. Tous les collègues, moi je comprends bien les remparas, ont été obligés de te garder silence, de te fermer la bouche. Heureusement que cette population avait également une autre voix libre. Je n'ai pas d'injonction à recevoir, n'est-ce pas, de qui que ce soit. Je réponds à l'impératif de la population. Ce qui m'a permis d'être aux côtés de ces populations-là pendant ce moment sombre de leur histoire. Et donc de cette même manière ici, j'ai le temps de faire comprendre aux députés appartenant aux différents camps politiques, aux différents regroupements, que nous avons tout intérêt pour faire avancer la cause de la paix, la cause de l'effectivité de l'autonomie financière de nos provinces, la cause de la levée de l'état de siège. Nous avons intérêt à avoir plusieurs sons de cloche au sein du Parlement. On essaie un peu de comprendre, c'est quoi votre position actuellement ? Vous êtes toujours dans l'opposition, ou bien vers l'Union sacrée ? Non, j'ai choisi donc, comme je l'ai dit, de me présenter à un indépendant. Tout à fait, on comprend au-delà que vous veniez comme indépendant, ces élections qui se passent sur l'heure qui vont. C'est quoi votre position politique aujourd'hui ? Je ne partage pas le point de vue de la majorité. J'ai dénoncé beaucoup d'antivalents, n'est-ce pas ? Que j'ai continué à avoir d'alercas. Et donc, pour l'état, j'ai choisi de mener d'abord ces combats pour avoir le mandat. Et par la suite, nous allons définir la ligne de conduite à suivre. Est-ce que confirmez-vous que les relations sont en bon fixe toujours avec Martin Fayounou ? Mais Martin, c'est un homme pour lequel j'ai beaucoup d'admiration. Nous partageons étroitement beaucoup de valeurs, depuis 2009 jusqu'à ce jour. Donc, il n'y a pas de raison, n'est-ce pas, que je vous dise le contraire. Mais pour l'état, au nom du contexte, il n'a pas réjudicié pour moi de me présenter en indépendant. Aux élections passées, Martin Fayounou a appelé ses députés, en tout cas, de ne pas aller postuler. Mais quelques jours plus tard, on l'a vu, lui, se présenter en tant que candidat au président. Est-ce que vous regrettez aujourd'hui cette décision ? Non, comme je l'ai dit d'entrée de jeu, j'ai altéré à la décision, la MOUCA, de ne pas déposer les candidatures tant que l'audit du fichier électoral ne serait pas réorganisé. Parce que j'ai convaincu la MOUCA que nos participations déroutées aux élections constituent un danger beaucoup plus grand que l'absence de l'audit du fichier électoral, que cela risquerait de jeter ces populations-là dans les bras de l'ennemi. Et étant donné que la MOUCA a accepté de partager, de porter avec moi ces combats-là, eh bien j'ai altéré en âme et conscience à cette décision. Comme je l'ai dit, c'est qu'il était vrai, par contre, regretter. C'est ceux-là qui ont décidé de ne pas nous porter, mais fortes. Parce qu'en ce temps-là, notre proposition, ma proposition que j'avais présentée le 15 juillet 2023, c'est qu'on a appelé tous les députés provinciaux et ténors qui vont, tous les leaders à faire bloc commun pour faire savoir au gouvernement central et à toute la communauté internationale que nous refusions d'aller aux élections sans Routchourou, sans Massissi, et que par cette pression-là, on pouvait obtenir une solution à la question de la guerre d'agressions sous couvert de M23. Malheureusement, beaucoup de fils d'idondes qui vous ont choisi d'aller aux élections à tout prix. Aujourd'hui, voyez-vous, dès ce 26 mai, après l'élection des sénateurs, les députés provinciaux, nouvellement élus, risquent d'aller à congé. On interdit, on ne donne pas le droit à ces députés provinciaux d'élire un gouverneur et un vice-gouverneur, mais en même temps, on leur permet de siéger à Plénière, d'élire un bureau définitif de l'Assemblée provinciale, mais au même moment, on ne veut pas reconnaître leurs immunités au nom de l'état de siège, on arrête arbitrairement des députés provinciaux. L'état du député Alessi Wako, que j'ai eu le privilège de rencontrer samedi dernier à la prison de Tendolo à Makala. Il a été torturé, au point qu'il a laissé à jaillir de ses oreilles, simplement parce qu'il a émis une opinion d'après laquelle ses électeurs de Béni étaient victimes des massacres et que l'armée devait prévoir ses stratégies. Un député parlementaire, dans l'exercice de ses fonctions, émet une opinion et il est torturé comme un vulgaire criminel. Donc, l'énorme qui vous se retrouve pratiquement dans une situation juridique et institutionnelle, c'est inqualifiable. On ne sait plus si on est dans l'état de siège ou non, parce qu'entre-temps, le chef de l'État a nommé des autorités civiles à la tête des territoires, des villes, des communes. La campagne électorale a été organisée à plein l'état de siège. Des manifestations sont là. Comme je le disais tantôt, l'Assemblée provinciale est établie, mais en même temps, on interdit à cette Assemblée-là, n'est-ce pas, t'élire un gouverneur, t'avoir un exécutif. Cette Assemblée ne peut pas voter le budget de la province et donc depuis trois ans, la province n'a pas été loi financière parce que le budget, c'est une loi et à l'absence d'une loi de tes finances, ça signifie que trois ans d'Iran, la province Ténor Kivu, comme celle de l'Étori, fonctionne sur base d'un simple état de besoin financier élaboré à huis clos, exécuté à huis clos. Non, il faut sortir de cette situation le plus rapidement possible. On va parler également de cette question, l'Iran 23, vous êtes revenu latin. Honorable, les rebelles d'Iran 23 sèment les carreaux dans l'est du Congo, mais leur motivation, en tout cas, il faut le préciser, reste obscur. Depuis le fait 2020, ils se sont emparés de vastes territoires dans le nord, qui vont provoquer le déplacement des centaines de milliers de personnes. On a vu le gouvernement congolais qui a fait appel à des forces étrangères, notamment l'EAC, avec les troupes kenyans qui étaient là, qui étaient aussi controversées. Après, aujourd'hui, les troupes de la SADC sont là. La question, honorable, est-ce que quand cette guerre ? Alors, cette guerre nous fait souffrir énormément. Des populations sont victimes de massacres. J'ai eu l'occasion de faire des descentes à Rouchourou et à Massissi. C'est avec peine que j'ai eu des données sur le massacre de Rousséqué, sur le massacre de Kanyangiri, sur le massacre de Kazaroho, le massacre de Kichiché, le massacre de Karoumi et de Kachaliga. Beaucoup de massacres, beaucoup de massacres. C'est-à-dire par... Les gens de M23 sont soutenus par le Rwanda. Ils ne peuvent pas les nier, ce sont eux qui sont là. Mais Kigali a toujours démenti cette thèse. Bien, comme toujours. Ça ne date pas d'aujourd'hui, c'est la stratégie de Kigali. Depuis la guerre de Dapdèl en 96 jusqu'à ce jour, nous connaissons assez ces méthodes. Et donc, non seulement des massacres, mais les populations sont victimes de la faim. Imagine-toi des populations ayafouilles. Déjà, depuis mars 2022, lors de la prise par le M23, des Tchandzou et Rugnouni. Les populations ont fui leur groupement des Jombas. Lors de la prise de Bounagana, ces populations ont à nouveau fui. Fui d'abord à Rouchourou, puis placé à Nionguéra, de Nionguéra à Roumangabo, de Roumangabo à Kiboumba, de Kiboumba à Goma. Jusqu'à ce jour, novembre 2021, jusqu'à ce jour. D'autres populations ont fui Bambou, des Bambou à Kichiché, des Kichiché à Kirima, des Kirima à Kibirizi. D'autres ont fui, des Kichanga mouesso, les M23 prend moins sur ces populations fui à Kachouga. Les M23 prend à Kachouga, ces populations fui à Kikuku. Les M23 prend à Kikuku, ces populations sont à Kanyabayonga et dans les forêts. Je les ai rencontrés au mois de mars, le dernier, ces populations étaient placées à Kanyabayonga, à Kirima, à Kamandi. Ces populations manquent de tout. Même de l'eau à boire, à Kanyabayonga, il faut se réveiller à trois heures et les gens se battent pour avoir cinq litres d'eau. Abandonnées de tous. Population d'Alankoas. Elles ne savent pas aller vers Beni parce qu'il y a des massacres. Elles ne savent pas aller vers l'Ouest-Miriki parce qu'il y a des groupes armés. Elles ne savent pas aller vers l'Ouest-Kamandi parce qu'entre-temps, les éléments de l'ICC détruisent les récoltes. Donc, cette guerre ici tue la province comme j'ai à le dire avec l'interputé provinciale. La province du Nord-Kivu va à son déclin, à la décadence. Et l'ennemi est en train de pousser nos populations à un désespoir. J'étais dernièrement à bout de mots. J'ai rencontré un leader qui m'a dit, « Honorave, nous avons l'impression que le gouvernement n'est pas à mesure de nous libérer d'YM23 ni des Altef. Est-ce que nous devons choisir entre accepter la domination rwandaise ou accepter la domination ougandaise ? » J'ai dit, « Papa, nous n'allons accepter ni l'une ni l'autre. L'YM23 n'est pas invisible, les Altef ne sont pas invisibles, mais la grande responsabilité réside au niveau de la faiblesse de l'autorité de l'État à Kichassa. La victoire des FADC, comme je l'ai dit, à septembre dernier, de Kilo Lirou à Kichanga, nous a démontré que les FADC sont capables. Mais, pourquoi on n'opère pas des changements nécessaires dans la chaîne des commandements ? C'est ce qui cause des problèmes. Il y a tant de problèmes. D'abord, lorsque vous comparez l'accompagnement de l'armée en 2013 par les autorités politiques civiles, provinciales, et l'accompagnement de l'armée aujourd'hui, trois ans dira, depuis l'instauration de l'État de siège jusqu'à ce jour, personnellement, j'ai constaté que la présence des autorités civiles, provinciales, dans leur fonction, permet d'accompagner l'armée beaucoup plus efficacement que le fait de placer ces autorités civiles à congé au nom de l'État de siège. Deuxième constat, en 2013, le feu général Baouma assurait l'unité de commandement des Fardessé. Il était le seul général du Nord-Kivu, commandant des régions militaires, et sous ses ordres, il avait des colonels parmi lesquels feu Mamadoumdala. Depuis longtemps, nous avons décrié la présence au Nord-Kivu d'une vingtaine de généraux. on tente de racoler les morceaux pour corriger, mais ça reste énorme, une chaîne de commandement sous confusion. Pourquoi on ne revient pas à l'unité du commandement comme du tas de Baouma ? Pourquoi les conditions militaires ne sont pas significativement améliorées ? On parle d'une montée en puissance de l'armée aujourd'hui. Les populations du Nord-Kivu qui sont à Kanyaroutchina, qui sont à Mugunga, qui ne savent pas accéder à leur maison à Saké, qui ne savent plus accéder à leur champ, n'est-ce pas, de Kibiriz, de Nyanzale, qui sont victimes des massacres à Manguina, dans les molles et partout, n'ont pas besoin d'une montée en puissance théorique. Ils ont besoin de voir, n'est-ce pas, des victoires concrètes comme en 2013 et que c'est de placer et de retourner chez eux. L'armée est capable de le faire, mais la responsabilité est au niveau du pouvoir politique. Je vois qu'il y a assez de matière, même dans vos pays assez d'états. Je peux être la dernière question honorable, c'est d'un moins d'une minute, vous pouvez juste placer votre mort. Plusieurs experts, on a suivi plusieurs manifestations à Gomang, dans lesquelles on a vu des jeunes qui ont appelé Kinshasa de déclencher directement la guerre au Rwanda. Est-ce que vous partagez la même thèse ? Est-ce que le gouvernement congolais, la RDC, est capable de mener une guerre une fois pour toutes au Rwanda ? Mais la guerre ne réside pas dans une déclaration de discours. Comme Félix le disait, il va réunir les deux chambres du palais. Non, Kagame n'a pas besoin de réunir les deux chambres pour nous faire la guerre. Les Altef n'ont pas les deux chambres pour nous faire la guerre. Non, l'obligation ici, c'est de mettre notre armée dans des conditions favorables, de placer la population dans des conditions favorables. Voyez, en 2014, sous Bahouma, à Beni, Bahouma a réussi à faire de tous les habitants de Beni des renseignants. Ils savaient les motiver. Et par les concours des députés provinciaux et nationaux, chaque citoyen apportait des renseignements. Et ça nous a permis d'avoir la victoire. Même chose contre l'EM23. Aujourd'hui, au lieu de renforcer le mariage civilo-militaire à travers les élus, à travers les militaires d'opinion, aux concours de députés provinciaux comme des ennemis attraqués, comme j'ai été ploré pour le cas d'Alessioaco, d'Angangondi, et beaucoup d'autres. Donc, il y a des failles énormes dans la conduite de la guerre et ces failles-là méritent des corrections urgentes parce que nous n'allons pas continuer à accepter de compter les morts indéfinibles. Merci beaucoup, honorable. Je ne veux pas juste une minute. Vous allez regarder ma caméra. Je rappelle que vous êtes candidat au sénatorial au Nord-Kivu. Il y a moins d'une minute. Vous allez nous dire comment et pourquoi les députés professionnels devraient vous faire confiance à ces élections. Premièrement, je suis déterminé à contribuer à ce que le Nord-Kivu sorte de la confusion juridique et institutionnelle dans laquelle elle se trouve aujourd'hui. Ou on ne sait pas si on est en état de siège ou on ne sait pas si on retourne à un régime normal. Je vais militer pour la levée pure et simple de l'état de siège et le rétablissement des institutions constitutionnelles dans l'ère prérogative avec dotation des moyens nécessaires pour leur efficacité. Deuxièmement, je vais m'engager à lutter contre les pillages de la part qui revient aux provinces dans les recettes à caractère national. Le Nord-Kivu donne à hauteur de 13 millions par mois au trésor public, mais qui, Chassa, nous revoit jusqu'à ce jour autour de 28 700 dollars le mois au lieu d'environ 6 400 auquel le Nord-Kivu a droit. si nous menons cette bataille ensemble avec les autres provinces qui sont préjudiciées par le gouvernement central qui s'accaparent de plus de 97% des recettes produites par les provinces. Or, sans la décentralisation, les territoires, les villes de la RDC ne seront jamais développées. Je vais m'engager à participer à ces comas-là pour tous ces raisons-là. Je sollicite effectivement que les députés provinciaux portent leurs choix sur ma modeste personne, étant donné que, dans l'exercice de mon mandat comme député national, j'ai fourni les meilleurs de moi-même pour démontrer que je pouvais être capable d'un esprit de sacrifice à dénoncer et à m'opposer aux différentes tentatives de corruption, à prendre des risques dans des zones de conflits comme Routchourou, comme Massissi, comme Béni, à manifester ma proximité avec les populations, la société civile. Je tiens à manifester cette même proximité avec le député professionnel pour qu'ensemble, nous puissions créer une dynamique pour sauver le Nord qui vaut de cette menace de déclin à laquelle elle est exposée. Merci beaucoup. honorable de Cassie-Cole nous avoir accolé cet entretien. C'est moi qui vous remercie. Merci. Merci. Sous-titrage ST' 501